Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans mon cours. Bonsoir Youyout, comment allez-vous avec un thé ? Dans ce sixième épisode des images maudites, nous allons monter d'un cran dans le bizarre. Ces images seront plus sombres et peuvent provoquer un vrai malaise. C'est pour ça qu'on est là, on aime le malaise, on aime se sentir mal. Je vous préviens, vous êtes prévenus, on peut y aller. C'est fini là les photos un peu nazes de gens qui s'amusent avec de la nourriture par exemple. C'est terminé, tout le temps avec des spaghettis en plus. C'est quoi ce délire avec les spaghettis à arrêter ? C'est quoi la suite, un connard qui coupe du saucisson avec un CD d'installation Windows XP sur du carton ? Une bonne paire de claques dans la gueule. On vient de commencer, j'en ai déjà marre. Non, je veux du très lourd désormais. Rentrer par exemple dans une usine de fabrication de jouets qui a subi un incendie. Voilà, là on est dans le bizarre. Là on est bien. Là très très bien. Là maintenant je veux qu'une des poupées se mette à me regarder en chantant. Tandis qu'une autre derrière se mette à vomir des chauves-souris. Ok, je vais peut-être un petit peu vite là, on va se calmer. Ça n'enlève rien au fait que cette photo est véritablement terrifiante, il n'y a pas d'autre mot. Toujours pareil, je m'imagine, me balader, tomber sur ça, caca culotte et ça repartit. Eh dis-moi l'honneur, t'as pas été de dire bonjour au gosse là ? Allez vas-y ! Non mais tu sais Natachel, moi les enfants, c'est pas ouf, on va éviter. Allez, un petit effort, il s'amuse gentiment avec le chat, vas-y. Ok. Bonjour les enfants. Natachel, la dernière fois que t'as vu le chat, ses intestins étaient en dehors ou dedans ? C'est pour savoir, non ? Moi qui ne veux pas d'enfants là, je peux te dire, avec ce genre de photos, ça ne va pas aider. Humpty Dumpty, c'est quoi cette blague encore ? Alors Humpty Dumpty est un personnage d'une chansonnette anglaise dont la première version imprimée avec musique date de 1797. Et du coup, selon une théorie, cette chansonnette raillerait le roi Richard III d'Angleterre qui était bossu et qui tombait à la bataille de Bossworth, qui mit fin à la guerre des deux roses en 1485. Ah oui d'accord, ok. Peu importe, ça ne reste pas moins gênant à regarder. Excusez-moi deux secondes parce qu'il y a notre chat Mindy qui a invité une bande de blaireaux, là, ils font du bruit depuis tout à l'heure. Je vais mater les matous. Allez les copains, c'est la fête du slip ! Ça pourrait être trop ça en vrai, tu vois Mindy sur la terrasse avec ses copains, les blaireaux qui sont venus. Petite fiesta en soi. Là je rigole mais le jour où ça se produira en vrai, peut-être un peu moins. Ah ce genre de photos, elles sont horribles, je peux pas, je peux pas. J'appelle ces gars-là les personnages à débloquer, comme dans les jeux vidéo. Peu importe la lumière de la pièce, ils sont noirs, tout est noir. Tant que tu ne les as pas débloqués en passant à un certain niveau. Bon c'est pareil. Sauf que là avec le délire des yeux qui ressortent, c'est pas drôle. Il y a un petit côté cauchemardesque qui ressort et on n'est plus trop dans le personnage à débloquer quoi. Baisse les yeux Dimitri. Ok, j'ai compris, pardon, excusez-moi. Je suis à Grosse Catin ? Autant pour moi, y'a pas de problème. Avec plaisir, je sais faire. Bon du coup vous avez pas plutôt des personnages en blanc qu'on voit mieux là ? Parce que c'est incroyable ça. Pas certain que ça soit mieux, je sais pas ce que je préfère du coup là. C'est quoi le projet là ? C'est un humain qui essaye de s'échapper de son cocon ? Qui va devenir un joli petit papillon, c'est ça ? Encore une fois, zéro contexte. Je sais pas si ça sort d'un film, d'une vidéo YouTube ou quoi. J'imagine que c'est dans l'objectif de foutre un petit peu les jetons. Ça marche. Ça marche pas mal. Ah ça marche très bien là, j'arrive même plus à faire des blagues tellement que c'est en train de me faire fondre le fiac. Alors celle-là, on dirait un monstre qui est en pleine crise d'adolescence. Y'a tout qui le saoule. Il fait trop le geste de l'ado abusé, t'sais, l'ado un peu teubé, genre merde ! Non mais vas-y, la vie c'est trop une pute. Y'a rien à faire ici dans la forêt de Blair. À mes 18 ans, j'me tire à Ibiza. Bon, bah là du coup c'est la suite de l'histoire. C'est la daronne qui débarque à dos de sanglier pour lui foutre une correction. Allez, retourne, foutre la trouille au chasseur, petit con ! Ah, y'a une histoire, y'a un truc à faire là, y'a une histoire. Une petite BD pour enfants. Bon allez, on va ralentir un petit peu sur les monstres chelous, je pense que ça va, on a bien démarré avec ça. On se calme maintenant, on retourne faire de l'urbex tranquillement, ça c'est quelque chose que je maîtrise à peu près. Tu vois, en exploration urbaine, quand t'entends la sirène des flics, ça va. Ça te met dans une certaine ambiance, mais ça fait partie du jeu, à force, on connaît. Imagine maintenant que c'est la sirène de Silent Hill que tu entends. C'est avec... La mort, très bien, ok. J'arrive un peu tôt, mais pourquoi pas. La sirène de Silent Hill qui retentit, comme ça, en pleine urbex. Et voilà, on remet forcément, on remet des monstres, forcément on remet des monstres. Là, tu tombes là-dessus. Dites-moi en commentaire quelle serait votre réaction. Perso, je sais même pas si je cours ou je me retrouve paralysé par la peur. Ou peut-être justement, ça serait trop gros pour y croire, et du coup tu te dis forcément c'est une farce. Et du coup tu fonces vers le monstre qui en fait n'était pas du tout une farce, c'était un vrai monstre. Et puis tu te fais charcuter le bonsaï, et puis c'est la fin du film quoi. Super. Bon c'est bon, on avait dit tranquille avec les monstres là. C'est bon. On peut avoir des photos plus light maintenant, on peut passer à autre chose. Je veux des couleurs, moi maintenant. Je veux des nuages, des arc-en-ciel. Des petites fées, de jolis petits bois enchantés, s'il vous plaît. Vous avez ça, c'est vrai ? Ah oh, oh, ok. Effectivement, c'est une petite fée de la forêt enchantée. Oh oh oh, ok. Ce qui me met le plus mal à l'aise, c'est à quel point elle ressemble à une tête d'enfant atteinte de maladie grave. Ça rend la création ultra réaliste et sombre. Je sais pas si c'est un musée ou si c'est juste chez lui, mais du coup je peux pas m'empêcher de me poser cette question. Est-ce que le mec il dort dans la même pièce que cette création ? Est-ce que vous, vous pourriez dormir dans la même pièce que cet objet ? Genre vraiment pas loin à côté de vous. T'as ton lit là, t'as le bureau et t'as ça juste à côté. Pour moi c'est un non. Le moindre bruit qui retentit dans la pièce, tu pètes un bleu K direct. C'est quoi cette horreur encore, bordel ? Mais je vais prendre un strike avec une image pareille. Bon, je vais la garder pour moi si ça vous dérange pas, on sait jamais. Ou alors, je vous la montre à la fin de la vidéo pour les plus téméraires. Ceux qui seront assidus jusqu'au bout. Vraiment, clairement, ne soyez pas trop pressés. Alors cette photo-là, je vous la montre comme ça. Parce qu'elle va pas trop vous parler, mais moi elle me parle beaucoup. Car en enquête paranormale, ça m'est arrivé sur l'enquête sueur nocturne que j'ai tournée à Saint-Junien. Je rappelle un petit peu le contexte et surtout la légende en fait. Et le pourquoi j'ai enquêté là-bas, c'est qu'il y a une légende qui raconte qu'il y a une femme qui erre sur les bords de la rivière et qui erre comme ça sans tête. Et à un moment donné, tu arrives sur la statue, je crois qu'il est gravée dans la roche, d'un mec, je sais plus qui, je sais plus pourquoi. Mais du coup, il y a une tête à un moment donné. Tu cherches une femme sans tête, tu vois une tête sans femme. Je me dis, heureusement que c'était en journée, mais déjà c'était flippant, j'étais en train de faire un plan de coupe, rien à voir, et je tombe sur cette tête, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Heureusement que ce plan de coupe-là, je l'ai pas fait la nuit et que je suis pas tombé sur cette tête la nuit. Là, 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 je me jette à l'eau directement. Donc c'est pour ça que ça, ça m'a fait penser surtout à cette anecdote. La photo en reste assez banale, finalement. Lors d'une ancienne compilation d'Image Bonite, on est tombé sur un masque I2. Un masque d'enfant, vous vous rappelez où le mec, il a pris juste un masque et il a collé des membres d'enfants, enfin de poupées d'un enfant, calmez-vous, tout va bien. Donc, eh bien là, on est un petit peu sur l'évolution de ce masque, de ce personnage, on va dire. Mais c'est quoi la vanne qu'il veut faire, ou le message qu'il veut transmettre ? C'est quoi, c'est t'es un bon gros bébé, tu manges les enfants ? Tu considères ton intestin grêle comme ton propre fils, c'est ça ? Quel est ton message, Jean-Phébus ? Dis-nous tout. Mais c'est quoi ça encore, la table de jardin, là, qui s'est fait posséder par un démon et qui délivre un spectacle de fin d'année pour en faire profiter tout le reste de l'agencement extérieur ? C'est ça, son rêve depuis tout petit à cette table, en fait. Ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte, là, putain ! Ah, c'est un mec qui... Alors, au début, j'ai cru que c'était un genre de scolopendre, avant de comprendre qu'en fait, il a fait ça avec sa peau, ce malade. Espèce de timbré, va... Ça mérite la prison, un truc comme ça, sans déconner ? Obligé, c'est un psychopathe. S'il arrive à faire ça avec son corps, imagine ce qu'il peut faire avec celui de quelqu'un d'autre. Ah, elle m'a foutu des frissons, celle-là. Je supporte pas, c'est ce genre de délire, là, c'est... Pour moi, c'est... C'est même pas effrayant, ça me passe partout. Je préfère encore retourner dans mon usine de bébés qui font, là, dans le... Là, hein, vous avez ça encore ? Refoutez-moi une photo, là, dans ce style, s'il vous plaît. Ah. Ah ouais, non, ça va beaucoup trop loin, là, non ? Non, je pensais plus délire poupées en plastique qui font un peu comme la première photo, quoi. Là, c'est... C'est le genre de poupées ultra réalistes, là, c'est ça, les baby dolls, on est d'accord, c'est ça ? Acheter une baby doll, pourquoi pas ? Mais alors, pourquoi en acheter une qui a la tronche à Gollum ? Il y a encore des morceaux de poisson à varier dans le coin de la bouche. Va te laver, sale petit chauve joufflue de 80 ans, là. Dégueulasse ! Qui achète ça, sérieusement, vous avez vu la tronche ? Ah, mais l'autre, il a de l'herpès, il a sucé un schtroum, friap, la goleur ! Donc, on arrive déjà à la fin de cette très courte compilation. Du coup, comme promis, il est temps que je vous montre la pire photo de cette session. Donc, je vais vous montrer ça, voilà, pour remercier ceux qui sont restés jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes restés jusqu'au bout, mettez un fruit. Un émoji fruit, en commentaire. Premièrement, ça me permet de voir un petit peu qui reste jusqu'au bout. Deuxièmement, fruit, parce que c'est complètement en lien avec cette dernière photo. Je connaissais les fruits secs, je connaissais pas les fruits sexes. Entre les poils, la texture peau de couille de la banane, les poils de dessous de bras qui sortent de l'ananas, cette photo, pour moi, c'est la plus dégueulasse de toute la session. Elle est immonde. Si je la regarde trop, je pense que je vais pas me faire gerber assez facilement. Voilà, dites-moi, vous, laquelle vous a la plus choqué, amusé ? Celle qui vous a fait ressortir une émotion, qu'elle soit négative ou positive ? On est là un petit peu pour essayer d'aller chercher les deux à chaque fois. Je pensais pas que je ferais autant d'épisodes d'images maudites, parce qu'à chaque fois, je me dis, c'est bon, on a fait le tour, on a vu ce qu'il y a de plus chelou à voir, on a vu ce qu'il y a de plus... de malaisant, de plus débile à voir. Et à chaque fois, soit ma copine en retrouve d'autres, soit je me balade et je trouve des trucs, je me dis, putain, mais depuis tout ce temps, je suis passé à côté de ça. Et du coup, bah, ça repartit, rebelote. Dites-moi si cette série vous plaît encore autant, ou si vous pensez qu'on commence à faire le tour. Encore une fois, peut-être un prochain épisode, en fonction de sur quoi je vais tomber, de... Si vous avez des photos qui, à votre avis, ont leur place dans cette série, envoyez-moi ça par mail, hein, en description, il y a le mail pour me contacter, il n'y a aucun problème, vous pouvez m'envoyer des fichiers, des photos, des bébés morts vaudous, pourquoi pas ? Non, ça, je vous les laisse, vraiment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, vous connaissez. Tous les jeudis soir, un live sur la chaîne L'Honneur part en live, toujours. Portez-vous bien, à très bientôt, youyout ! Ciao !